Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de vous en inquiéter, quoi, qu'est-ce qu'il y a, mais oui, sommes-nous contents ou sommes-nous heureux, voilà les questions que nous devons nous poser aujourd'hui, suite à la décadence qui a pu se passer dans la famille Bongo 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 Bongo, qui n'est plus au pouvoir. Et je sais qu'il y a un nombre de Gabonais qui n'y croyaient pas, qui pensaient que c'était impossible. Mesdames et messieurs, la famille Bongo a été au pouvoir, écoute bien, de 1967 jusqu'à 2023, n'est-ce pas là une dinguerie absolument monumentale, hein ? Ils ont dépassé tous les records, ils se sont pris pour les pharaons, voilà moi je suis président, voilà, allez mon fils, allez vas-y, c'est quoi ça ? Ali Bongo de 1967 jusqu'à sa mort perd son âme en 2009, hein ? Et puis son fils il vient, voilà, il n'y a personne d'autre qui peut être président, c'est moi, et depuis 14 ans il est président, on est où ? Et puis il veut se représenter pour un troisième mandat ? Hein ? Mais ça, c'est sans compter sur ce qui est en train de se passer en Afrique. Une unité, une pandémie qui est en train de se propager parmi les pays qui sont en élection. Et là je sais, le Sénégal pourrait passer par là, la Côte d'Ivoire également. Et oui, les élections c'est pour bientôt là-bas aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On sent que là les présidents voleurs, arnaqueurs qui étaient et qui sont en place commencent à trembler. Et regardez, regardez, monsieur Omar Bongo, il a été littéralement assigné à résidence et il fait des vidéos comme moi. Voilà, c'est comme ça. On l'a ramené chez lui tranquillement et là regardez comment la population écoute les forces de l'ordre avec amour. Regardez les discours présentés par les forces de l'ordre qui se trouvent dans la rue. Préservez ce que vous avez. N'est-ce pas absolument magnifique ? Dans tous les cas, nous voulons que le peuple ressorte gagnant de toute cette histoire. Et là on voit qu'ici en France, oh là là, c'est pas facile. C'est pas facile. Là, le château de cartes est en train de tomber en pièce. Le château de cartes s'écroule. Et le seigneur Emmanuel Macron est fâché. Regardez, 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 ici on nous parle de coup d'état absolument ignoble que voilà, c'est pas normal. Et en plus, ils nous disent, oui mais quand même les bongos, ils étaient au pouvoir de 1967 jusqu'à 2009. Ensuite, son fils, il l'a succédé et là, ils ne savent plus trop quoi dire. Hein ? Donc une famille qui s'accapare le pouvoir, se le fait enlever et vous vous êtes en train de nous dire que ouais, c'est pas bon, il faut le remettre au pouvoir. Mais non ! C'est quoi votre délire ? Bongo ? Bongo dehors ! Parce que le Gabon, hein, c'est un pays comme les autres. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Le Mali est un pays comme les autres. Le Niger est un pays comme les autres. Le Burkina Faso est un pays comme les autres. Qui a le droit de choisir son avenir. Mais bien sûr, le peuple, qui vote ou qui vote pas, Tu connais comment ça se passe en Afrique. On commence à compter, dès qu'on voit qu'il n'a pas gagné, on recommence tout, on fait la bagarre, on fait n'importe quoi, on fait du grand n'importe quoi. Comment ça, Oumar Bongo, il a encore élu pour la troisième fois ? C'est interdit. Partout dans le monde. Qu'est-ce que tu crois là ? Hein ? Ah là, donc là maintenant, il est assigné à résidence tranquillement. Donc hier, je n'en étais pas sûr, mais là j'ai vu sa petite vidéo où il demande au monde de faire du bruit. Mais regarde le bruit qu'on fait. Ouais ! Ouais ! Voilà le bruit ! Voilà le bruit que tu veux ! C'est pas ça que tu veux ? Ah ben désolé ! Désolé ! Parce que nous, il n'y a que ce bruit-là qu'on a envie de faire. Et là, on espère que les solutions vont être mises en place pour un avenir serein, paisible et fructueux pour le peuple. Parce que l'Afrique, je le répète, est riche comme pas possible. Et c'est des pays endettés, endettés jusqu'à l'os, endettés jusqu'à leur mort, jusqu'à après leur mort. Qu'ils soient endettés, tellement on est endettés. Moi là en France, tellement on est endettés. Je fais un enfant, il va payer la dette. Lui, son enfant là, lui aussi son enfant, il va payer la dette. Ça veut dire que mon arrière-petit-fils, non ! Que dis-je ? Mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils, il va devoir continuer à payer la dette. Et nous ici, on explique qu'on va venir vous aider, vous ? Oh ! Ça pue la carotte ! Oh là là ! Allez, voilà, donc là, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'espère encore une fois que le Gabon va s'en sortir de manière paisible. Que le peuple, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de tensions. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et que les richesses vont un petit peu être partagées entre vous. Et que si tu veux faire affaire avec le Gabon, le Niger, le Burkina, le Mali, tu payes ! Merci à tous.